C'était un jour magnifique parce que de gagner un grand chelème devant son public, c'est quand même extraordinaire. Mais on ne s'en rend pas compte sur le coup, on a gagné, c'est un match qu'on a gagné, mais il a fallu un peu plus de temps pour savoir quand même que c'était un grand chelème et que ça va me rester toute ma vie. Et c'est pour ça que même 50 ans après, ça me fait toujours plaisir de revenir à Roland-Garros et de voir ce cours central qui est la seule chose qui n'a pas changé. Tout le reste a changé, les balles ont changé, l'équipement a changé, tout le monde a changé, mais le cours lui-même, le cours central n'a pas changé, le terrain j'entends. C'était une fille très coriace, un peu le genre de crise sévère, vous voyez, qui était du fond du cours, qui ne ratait rien et qui avait gagné Roland-Garros deux fois avant. D'où c'était très, ça a été très dur puisque je me suis retrouvé, mené 4-2 dans le 3ème set, 15-30, oui, à 4-2 dans le 3ème set. Et puis je me suis, je me rappelle toujours de l'histoire que m'avait dit mon coach, M. Scott, M. Stoppa, qui m'a dit, oh là là, il faut, si tu arrives dans une finale de Grandchelaine, il faut se battre jusqu'à la fin. Et c'est à ce à quoi j'ai pensé. Je me suis battue jusqu'à la fin, j'ai fini par gagner 6-4. Mais c'est un souvenir, même maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est il y a 50 ans, j'ai l'impression peut-être que ça avait 20 ans ou quelque chose. Mais bon, c'est quand même fantastique d'avoir un Grandchelaine dans sa poche. Oui et non, certaines oui, certaines non, mais ça a quand même beaucoup progressé depuis notre période. Vraiment, les premiers tournois qu'on a fait, les premiers tournois professionnels qu'on a fait, il fallait aller devant un supermarché et aller donner des billets aux gens. Et on lui dit, vous voulez voir un match de tennis, alors ils nous regardaient comme ça, il y a un match de tennis féminin, mais c'est quoi ? Alors on leur donnait des billets gratuits. Et petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'on jouait bien, comme tous les gens un peu dans les clubs de tennis, etc. Ils pouvaient apprendre en nous voyant jouer. Tandis que quand vous voyez un McEnroe ou quelque chose comme ça, personne ne va pouvoir jouer comme ça. Et petit à petit, on s'est battus aussi pour avoir une uniformité des prix, parce que vraiment, c'est là où, avec Billie Jean, Anne Jones, justement, Rosie Casals et moi, on a joué un tournoi quand on était juste passé trop. Je vais donner un exemple. Par exemple, les hommes gagnaient 10 000 euros, c'est peut-être pas ça, et nous, on n'en a gagné que 1 000. Vous voyez, alors c'est pour ça qu'on s'est rédiffé et qu'on a créé la WTA en 73. J'ai été la première secrétaire de la WTA. Voilà. Je pense que le mur est une très bonne école, parce que le mur vous renvoie toujours la balle. Et je sais que d'autres fois, un jour où j'ai eu une partenaire qui n'était pas venue ou qui avait eu des embouteillages, ici, il y avait un mur et je me suis échauffée contre le mur. Mais je trouve que le tennis est un sport difficile, qu'il ne faut pas désespérer, parce qu'il y a des sports qui sont plus faciles, on peut mettre un short et courir dans le bois de Boulogne, c'est facile. Mais le tennis est un sport difficile, il faut au moins un an, un an et demi pour pouvoir jouer et ne jamais désespérer.